Bonjour à tous, on débute cette revue de presse en France et plus précisément en Rhône-Alpes où l'on se prépare pour un derby Saint-Etienne-Lyon sous tension selon l'équipe. Les Verts, derniers du championnat, espèrent arrêcher leur première victoire pour enfin lancer leur saison face aux rivales. De leur côté, les Lyonnais souhaitent poursuivre leur bonne série et leur remonter au classement. Un duel chaud bouillant pour le quotidien régional, le progrès, ce derby s'annonce comme un tournant dans la saison des deux équipes. À Marseille, on se préparait pour le déplacement à Lille, mais les pensées vont vers la famille de Bernard Tapie ce matin. Sa disparition fait la une des sites français et notamment la Provence et l'équipe. L'homme d'affaires marseillais de cœur, président de l'Olympique de 1986 à 1993, est décédé dans la matinée après un long combat contre le cancer. Il avait 78 ans. Deux matchs de Ligue 1 ont rendu leur verdict hier. Du côté de Nice, le gym fait plaisir, s'exclame le quotidien régional Nice matin. Malgré un léger relâchement en fin de match, les Aiglons ont logiquement dominé une équipe de Brest dépassée et s'imposent sur le score de 2 à 1 à l'Allianz Riviera. L'OGC Nice grimpe à la troisième place après ce cinquième succès en huit matchs. À Montpellier, Strasbourg brise sa série infernale de défaite à la Mosson en arrachant le match nul un partout. Le Racing tient tête à Montpellier, peut-on lire sur la une des DNA. Les Strasbourgeois n'avaient pu rapporter un seul point sur le terrain des Héroltais depuis 17 ans. Ce samedi, c'est Kevin Gamero qui permet à son équipe d'éviter la défaite. On part maintenant en Espagne, où l'Atletico de Madrid a été sans pitié avec Barcelone. Exclu du terrain pour ce match, l'entraîneur barcelonais Ronald Koeman ne pouvait qu'être spectateur de la déroute de son équipe et surtout de l'appel de Luis Suárez. L'Uruguayen a asséné la touche finale comme le titre quotidien Madrilen Haas. Après son but qui a permis à son équipe de s'imposer 2-0, il a célébré en mimant un appel téléphonique. Pour beaucoup, ce geste est un rappel du coup de téléphone de Ronald Koeman à Luis Suárez pour lui annoncer qu'il ne resterait pas au Barça. C'est ce que l'on appelle le karma pour Koeman. Mais malgré la défaite, l'entraîneur néerlandais est maintenu sur le banc des Blaogranas. Le journal Sport révèle que le président Laporta faisait toujours confiance à son coach pour la suite de la saison. De son côté, le capitaine Piqué désingue son équipe. Il n'y a pas un problème unique, il y en a plusieurs. Les gens le perçoivent et le savent. Ce sont des temps difficiles et beaucoup de ceux qui composent l'équipe aujourd'hui n'ont jamais vécu cela. L'ambiance dans le vestiaire est très bonne, on veut tous résoudre cette situation, mais elle est difficile. On prend deux buts sur pas grand chose et nous, on pourrait jouer trois heures sans jamais marquer. On part désormais en Italie où la presse italienne s'enflamme pour le magicien Edin Dzeko comme le titre La Gazzetta dello Sport. A peine une minute après son entrée en jeu et dès son premier ballon, Edin Dzeko a repris de la tête un centre côté gauche d'Ivan Perisic pour égaliser face à une équipe de Sassuelo joueuse avant de provoquer un pénalty transformé par Lautaro Martinez. C'est lors le sort du match 2-1. L'Inter remercie Dzeko, présente Tuto Sport sur sa une. L'Inter prend provisoirement la deuxième place du championnat. Le quotidien Tuto Sport salue aussi le très bon match de la Juve dans le derby turinois et surtout le buteur du match Locatelli. Pour le Corére dello Sport, ça y est, la formule Allegri est en marche. Le bon esprit a été trouvé, explique-t-il en conférence de presse. Le coach italien était sous pression après un début de saison en Dancy, mais après sa victoire en Ligue des Champions contre le tenant du titre Chelsea, puis ce bon résultat contre le Torino, il conforte sa place sur le banc de la vieille dame. On file désormais en Angleterre. Manchester City veut toujours recruter le buteur anglais Harry Kane. Et ça pourrait être dès cet hiver, comme le révèle le quotidien Mancunia, Manchester Evening News. Cet été, les Citizens avaient épluché toutes les possibilités pour s'attacher ses services, mais le président des Spurs, Daniel Levy, est très dur en affaire. Du côté du principal intéressé, on ne verrait pas ce regain d'intérêt d'un mauvais œil. Tant le buteur anglais est à la peine en ce début de saison et ne semble pas avoir digéré l'épisode de son vrai faux départ. Dossier à suivre. A Liverpool, Jurgen Klopp se bat contre les anti-vax, le combattant de la liberté pour le Daily Star. Il envoie un direct, titre le Daily Express. Klopp condamne les anti-vax, présente le Daily Mail. Le patron des Reds a déclaré que les non-vaccinés apportent d'énormes risques pour tout le monde, comme les conducteurs en état d'ébriété. Alors que de nombreux clubs de première ligue n'auraient pas encore fait vacciner la moitié de leurs joueurs, Klopp a déclaré que ses pouvoirs de persuasion n'étaient pas nécessaires pour garantir que l'équipe de Liverpool soit doublement piquée. Je peux dire que nous avons 99% de vaccinés. Je n'ai pas eu à convaincre les joueurs, c'était plus une décision naturelle de l'équipe. Je ne me souviens pas vraiment avoir parlé à un joueur dans une situation en tête à tête et lui avoir expliqué. En tout cas, du côté de Manchester United, on ferait bien te faire vacciner. United, malade à la maison, titre le Times. Les Red Devils n'ont plus qu'arraché le nul à Old Trafford un partout contre Everton. Les points perdus à domicile s'accumulent depuis ce début de saison. Les choix d'Ole Gunnarstok-Gyr sont fortement contestés. Le coach norvégien a fait le choix de débuter le match avec Cristiano Ronaldo et Paul Pogba sur le banc. A noter le premier but de l'international français Anthony Martial après 8 mois de disette en première ligue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos avec Footmercato. Bonne journée.